Salut les chouchous, si on ne fait pas de train de Noël, on a tout de même de la déco vivante sur les trains électriques, des flashs en toiture. Alors c'est quoi et pourquoi ça fait ça et tout plein de questions autour ? Hop, c'est parti pour cette vidéo tout en éclair. Vous l'avez sans doute déjà vu, si vous prenez le train le matin, votre train arrive au loin et vous voyez comme des éclairs bleus au-dessus. Quand il approche, on entend carrément un bourdonnement en plus du spectacle lumineux. Et c'est bien pire quand un train part devant vous, là on dirait que sa toiture est en feu. Bon là forcément, il y a tous ceux qui prennent des trains thermiques qui ne comprennent pas de quoi je parle. Car oui, ici on évoque un phénomène qui n'arrive que sur les lignes électrifiées, car ça en est la source. Alors retour sur les lignes électrifiées. Imaginez vous voulez inventer une voiture électrique. Trois solutions s'offrent à vous pour l'énergie. Soit vous embarquez des batteries avec vous, soit vous produisez l'électricité dans la voiture, soit vous installez une immense rallonge. Les batteries c'est ce qui se fait généralement. De la Tesla à la Zoé, presque toutes les voitures électriques actuelles ont fait ce choix technologique. Pour une voiture, ça représente déjà une masse conséquente. Alors imaginez pour un train qui fait le poids de 150 voitures, c'est compliqué. Car même si un train est économe en énergie, pour démarrer il aura besoin de beaucoup de puissance. Les trains à batteries sont en projet, mais auront un usage limité et bien particulier. pour un peu plus d'grès. Encore une fois que c'est un train de하는데 et moi. Et on va encerriver à l'écouture des Universités. Encore une fois que vous avez besoin de mettre en cage comme une chose qui est mauvaise, afin d'arrêter pour nos耐aguir. À Vasté, on va encerner aux voitures du gouvernement. Et on va encerner aux gens de notre airport. Et on va encerner aux images, comme un village. Encore une fois, on va encerner aux côtés comme un village. 4 000 deposités, supported en place pour une compétition des électriques et Sous-titrage ST' 501 Solution 2, produire l'énergie dans la voiture. Alors vous pouvez embarquer un réacteur nucléaire dans la voiture mais ce n'est pas très sécure. Non, là on parle par exemple des voitures à hydrogène. Bah pareil pour les trains, c'est en route mais encore au tout début du truc, donc pas très abouti. Il se déplace à plus de 100 km heure et peut accueillir jusqu'à 330 passagers à son bord. Et c'est peut-être le train du futur. Sa particularité, il génère sa propre électricité grâce à une pile à hydrogène. Ce train conçu spécialement pour les lignes non électrifiées a été construit par le groupe français Alstom et c'est le premier modèle au monde à être homologué. Alors oui, je sais, vous pouvez aussi tenter de capter la foudre mais là il faut déjà un bon coup de bol. Dernière solution, vous avez la voiture branchée à la prise et une immense rallonge qui vous suit partout. Vous allez me dire que c'est complètement con. Complètement con. Mais c'est vrai, sauf dans le ferrouvire. Car le train, il n'ira jamais n'importe où, n'importe comment. Il suivra obligatoirement les rails. Donc son trajet est prévisible. Aussi la rallonge, on peut l'installer à demeure. Et pour ne pas se prendre les pieds dedans, et éviter de se prendre 25 000 volts quand on va aux champignons, on va la mettre en l'air. Et voilà, vous venez d'inventer le concept de la caténaire. Une immense rallonge en hauteur. Ah au fait, en jargon cheminot, un spécialiste de la caténaire est appelé un écureuil. Et vous savez pourquoi ? Ben voilà. Reste juste à mettre au point un système qui permet de se brancher en permanence sur cette rallonge. Et ça, même en roulant. Une prise, c'est grosso modo une rallonge dénudée. On vient mettre en contact la rallonge et la voiture avec le réseau. Alors imaginez une rallonge dénudée et la voiture qui est en contact avec par l'intermédiaire d'un frotteur. Bon, forcément, on va mettre deux ou trois sécus pour que les passagers ne se crament pas. Mais voilà, vous avez votre voiture électrique sur rallonge. En transposant ça au train, vous venez d'inventer le pantographe. Bravo. L'électricité, je connais. Je connais. Et vous avez appris tout seul. Tout seul. Avec l'expérience, je me suis appris sur le tas. Donc le train électrique est un truc à rallonge, rallonge placé en l'air et qu'on appelle caténaire. Pour se brancher en continu à cette rallonge, le train a un frotteur qu'on nomme pointographe. Voilà, voilà, on a les bases. Maintenant, on va regarder ça en version vidéo bien expliquée avec de jolis mots. Pour rouler, certains trains ont besoin d'électricité. Tout au long des presque 15 700 km de lignes électrifiées, des poteaux installés à intervalles réguliers supportent tout un ensemble de conducteurs à base de cuivre, la caténaire. Le captage du courant par les trains s'effectue par les pantographes, ces bras métalliques articulés que l'on voit sur le toit des locomotives ou des voitures. Montées sur des suspensions, les pantographes possèdent en leur sommet des archers sur lesquels sont montées des bornes en carbone qui permettent d'assurer le contact avec la caténaire tout en limitant l'usure du fil. En glissant régulièrement sur la caténaire, les archers captent le courant puis transmettent l'énergie électrique au moteur. Alors notre histoire d'amour panto-caténaire fonctionne super bien. Mais dans un couple, il y a toujours de l'usure. Vous savez ce que c'est. Aussi, pour ne pas tomber dans la routine, la caténaire n'est pas placée en ligne droite. Elle l'ondule de droite à gauche. Et inversement. Du coup, le point de contact n'est jamais le même avec le panto. Ça permet au couple de moins user. Enfin, au panto surtout. L'usure est répartie sur toute sa largeur au lieu d'être sur un point fixe. Car oui, à choisir dans le couple, on préfère que ce soit le panto qui use que la caténaire. Car une bande d'usure de panto, ça se remplace plus facilement qu'une caténaire. Le conducteur pilote le pantographe. C'est lui qui le monte et le descend suivant les besoins. A chaque tension, son panto. Car en fonction de l'intensité, les panto ne seront pas dimensionnés pareil. Aujourd'hui, la très grande majorité des trains ont des palpeurs. Quand on monte un panto, un capteur va mesurer si la tension est bien celle attendue. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas fermer le circuit électrique. Mais sur d'anciens trains, pas de palpeurs. En cas d'erreur du conducteur, ça donnera ça. Et alors le train sera HS. Alors on a un couple qui marche bien et qui sait ne pas tomber dans la routine. Avouez que vous êtes jaloux. Oui bon forcément, ça cache un truc. Car il n'y a que dans les séries de Disney que tout est beau. Oui, notre super couple a un point faible. Il n'aime pas le froid humide. Et n'aime pas non plus les canicules. Il est un peu comme nous quoi. J'aime pas trop beaucoup ça. La canicule, aucun système n'aime. Qu'il soit ferroviaire ou pas. Car même si des marges sont prévues, la canicule est par définition au-dessus des normes. J'y reviendrai dans une autre vidéo car là ce n'est pas de saison. Non. Nous, on va parler de ce froid humide dégueu qui fait couler le nez. L'humidité nocturne se dépose partout. Donc sur la caténaire aussi. Mais ce n'est pas un problème car l'eau c'est un conducteur électrique. Donc notre couple pantocaténaire fonctionne toujours. Mais rajoutez du froid là-dessus. Et vous obtenez du givre. Le givre, c'est le début de la glace. Mince pellicule d'eau gelée. Et la glace, c'est un très mauvais conducteur électrique. Aussi notre pantocaténaire, quand il vient frotter sur la caténaire, il va glisser sur cette pellicule gelée et mal capter le courant. Il va bien entendu enlever du givre en passant. Mais ce n'est pas un grattoir sinon il en dommagerait la caténaire. Donc il va capter, ne plus capter, capter à nouveau. Et ça, des centaines de fois par mètre. En cabine et pour le train, ça va provoquer des à-coups de traction. Le train peut accélérer, il ne peut plus, il peut de nouveau. Autant de fois que le panto capte et ne capte pas. Donc ça danse. Sauf que là, on parle de très haute tension. 1500 volts pour les caténaires anciennes et 25 000 pour les plus récentes. Aussi, ça va faire des arcs électriques dès qu'une micro-coupure va exister. Car d'un côté, le train demande du courant. Et de l'autre, la caténaire en a à donner. Donc au milieu, soit ça se touche et ça roule. Soit il y a ce millimètre de givre et sa arc pour passer. Pas très dangereux pour le matériel car il est prévu pour. Ses arcs sont surtout impressionnants visuellement. Et nous rappellent que cette rallonge en l'air, elle a une sacrée tension qui l'habite. Si ça va au-delà du simple givre léger, ça pourra carrément empêcher le panto de capter le courant. Et donc au train d'avancer. Contre ça, on a différentes méthodes. Soit on fait passer des trains toute la nuit sur la ligne. Car chaque train va demander une intensité. Et une intensité demandée dans la caténaire la fait chauffer. Dès qu'elle chauffe, il n'y a plus de givre. Soit on va mettre la caténaire en léger court-circuit. Transformer un fil en résistance de grippin, ça le fait chauffer. Alors ça se faisait à une époque mais beaucoup moins aujourd'hui car ça use la caténaire. Le 220 volts, elle fait monter petit à petit la tension, ça chauffe, ça chauffe et ça finit par rougir. C'est chaud, la preuve. Encore une autre méthode qui est là employée de manière particulière sur certaines caténaires qui ont un très faible voltage. Je veux parler par exemple des caténaires de tram-train qui sont à 750 volts. Elles, elles ont encore plus de risque de givre du fait de la faible tension et la faible intensité. Aussi, on va placer par-dessus un fil qui va servir de résistance comme le grippin et venir chauffer la caténaire. Ainsi, ce n'est pas la caténaire qui usera mais le fil et le fil, il est prévu pour chauffer. Donc là qu'on peut voir sur l'image en fait, à bas vinière, avant qu'on trouve la solution de dégivrage, donc on voit que le givre crée un arc électrique en fait parce que le tram-train capte mal le courant dans la caténaire. Parce que le givre crée un genre d'isolement en fait entre le fil de contact et le pantographe qui fait que ça crée des problèmes de captage et au niveau des engins, des tram-train, des disjonctions et à un moment donné, le tram-train se met en sécurité et donc il ne peut plus circuler en fait. Il se bloque. C'est un câble chauffant qu'on voit ici, qui est clipsé sur le fil de contact ici, maintenu par l'éclipse et qui permet de chauffer le fil de contact pour le maintenir en fait à une température suffisante pour que le givre ne se fixe pas en fait sur le fil. Et contrairement aux autres systèmes en fait existants, ça permet de circuler, ça permet aux circulations commerciales de passer sans problème. Autre méthode, déposer un produit anti-givre sur la caténaire de manière préventive. Alors là, on a été chercher dans les pays scandinaves les produits qui vont bien mais ça s'est révélé très moyennement efficace. Dernière solution, passer la raclette, comme vous faites le matin sur le pare-brise de la voiture. Sauf que c'est une grosse raclette qu'on nomme un panto racleur. Limité en vitesse, l'engin équipé de ce panto spécial passera sur la ligne avant les premiers trains pour dégivrer la caténaire. Dans l'affaire, tout ça nous donne de très beaux spectacles nocturnes. Et quand on est en cabine, la répétition des flashs fait qu'on a un peu l'impression de rouler avec un gars en train de souder sur le toit. Ça éclaire en continu, mais par flash. Tout le restant de l'année, notre couple panto caténaire vivra sa vie. Aura lui aussi ses divorces. Et là, ça fera beaucoup de dégâts. Usure au obstacle, le couple ira parfois au clash. S'il prend au graphe rencontre un obstacle, il va casser. Non pas qu'il n'est pas solide, mais avec la vitesse, la force vient tout exploser. Une fois qu'ils ont rompu, il va continuer à toucher la caténaire. Et là, il va l'embarquer avec lui. Il va former à ce moment-là, ce qu'on appelle dans le jargon, une pelote de laine. Il vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver bloqué dans un train suite à un incident caténaire. La circulation des trains s'arrête, car le courant ne passe plus. Les batteries du train permettent de maintenir l'éclairage pendant une demi-heure, mais le chauffage et la climatisation s'arrêtent. Cet incident peut avoir plusieurs causes. Des conditions climatiques extrêmes. Des chutes de pierres et de branches. Une cause technique. L'intervention peut durer plusieurs heures, en raison des mesures de sécurité à prendre, contre les risques d'électrocution et de chute. Une fois la réparation terminée, les trains peuvent repartir progressivement. C'est bon, vous êtes toujours là, ou je vous ai perdu ? Bon, on va conclure. Le train est comme nous, entre histoire d'amour, clash et réconciliation. Quand on le regarde de l'extérieur, on a toujours du mal à comprendre pourquoi ce couple vit mal, et pourquoi il ne se réconcilie pas plus vite. Quand on naît ce couple, on a toujours du mal à comprendre pourquoi les gens autour n'arrivent pas à capter que ça va mal. Le train, c'est la vie, enflammée, complexe, incohérente parfois, mais tellement humaine. Allez, levez la tête le matin quand il fait froid humide. Vous verrez une histoire d'amour perturbée et éclairante. Et si vous avez aimé que je réponde à des questions que vous ne vous posiez pas forcément, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Allez, tchou tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...